Qui est l'Esprit-Saint ? L'Esprit-Saint est la troisième personne de la très sainte Trinité. Dans la Trinité, il procède du Père et du Fils. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Et maintenant, ça devient intéressant pour celui qui suit le Christ et qui est sanctifié par les sacrements. Car Saint Paul écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous est donné. Donc, quand nous suivons le Christ, alors l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, est répandu dans nos cœurs. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il fait sa demeure en nous. » Cela n'a pas seulement l'air merveilleux, cela change tout dans notre vie. Car avec l'Esprit-Saint, il y a aussi sa force derrière notre agir. Et ça marche beaucoup mieux pour garder les commandements et pour faire les œuvres de charité. Ainsi, notre prière devient plus intérieure, car Dieu est présent dans notre âme par l'Esprit-Saint d'une manière spéciale. Voyons, dans la comparaison suivante, combien la force du Saint-Esprit aide les hommes. Si j'essaie d'aller en canot à la rame, depuis l'Europe jusqu'aux Amériques, ça va être assez pénible et fatigant. Et très probablement, ça va dépasser mes forces. Ne parlons même pas du temps que je vais mettre. Non, vraisemblablement, je n'arriverai pas aux Amériques de mes propres forces avec cette petite barque à rame. Un petit bateau à voile est déjà quelque chose de tout différent. Il se sert de la force du vent. On avance beaucoup mieux avec ça. Ça reste toujours une aventure sur la mer agitée, mais grâce à la force du vent, je peux y arriver vraiment. Et c'est exactement la différence entre la vie sans l'Esprit-Saint et la vie avec l'Esprit-Saint. Avec l'Esprit-Saint, nous pouvons vraiment avancer, car la force de Dieu s'épanouit en nous. Restons-en à la comparaison avec le bateau à voile et ajoutons la comparaison suivante. Le bateau à voile du Saint-Esprit a sept voiles. Il signifie les sept dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Ces dons perfectionnent les puissances de notre âme et nous font réceptifs aux impulsions du Saint-Esprit. Ils sont donc d'une certaine manière vraiment comme des voiles de grande surface qui reçoivent la force pour nous pousser au large.